Les grands restaurants, ils ont une chance incroyable, c'est de pouvoir demander aux meilleurs vignerons de faire leur propre champagne. Et c'est le cas de la Tour d'Argent depuis 1975. Oui, mais depuis 1592, elle est là. Oui, donc ils avaient un peu d'avance. La légitimité pour demander à la maison Le Gras de sélectionner une vigne. Alors Le Gras, on sait que c'est un très bon vigneron de Chouilly. De Chouilly, tout à fait. Chouilly, c'est au début de la Côte des Blancs, c'est le Grand Cru qui commence la Côte des Blancs de ce côté-là, oui. Au début, c'était en or. Oui. C'est une sélection parcellaire de vignes sous le château de Saran. Voilà, c'est l'endroit où était Chandon à son grand château. Et donc, depuis 1975, La Tour d'Argent sélectionne ce vin. Alors, il le sélectionne particulièrement parce qu'il demande à Le Gras de le garder quatre ans sur pointe. Et ensuite, six mois, une fois que le dégorgement est fait, pour pouvoir reposer. Donc, c'est un champagne qui a quasiment cinq ans. C'est un champagne qui est en pleine maturité et qui est évidemment un blanc de blanc pur chardonnay. C'est vraiment un vin apéritif. Souvent, on le sert ici en apéritif pour ouvrir le repas et c'est parfaitement choisi comme terroir. Le caractère de Chouilly, qui est un caractère un peu moins minéral que celui de Craman, par exemple. Il y a quelque chose à Chouilly qui est plus gras, un peu plus mielleux et qui le rend très onctueux. On a cette richesse, cette ampleur, cette gourmandise. Il y a un joli fruit. Le vin est extrêmement bien fait. Très friand, très gourmand, très apéritif. Ça appelle un grand dîner. C'est précisément pour ça que ça a été fait. Et on peut même prendre un premier plat. Oui, oui. J'aime beaucoup commencer un repas par du champagne, à condition qu'il y ait du turbo, des Saint-Jacques, des choses qui vont bien avec les blancs de blanc. Ici, il y a tout ce qu'il faut. En général, oui, oui.